Salut à tous et bienvenue pour une vidéo commentée, donc c'est encore le tournade de Razas 41T et on va Alex45 en Romain contre Trac en Célecide. Et il y a encore beaucoup de spectateurs, il y a Julius et Lushiban sur Tess. Salut ! Salut ! Et plein d'autres spectateurs mais qui sont pas dans le même channel Mumble. Alors bah, on essaye de présenter les armées ou... On parle au-dessus-même ? Non, 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 non ! Bon, je présente la compo romaine. Alors, il y a... Deux cavaleries légionnaires, deux cavaleries auxiliaires à gauche. Et la même chose à droite, donc pour le Draco certainement, la cavalerie légionnaire. Deux enfantes auxiliaires à droite, deux à gauche, sont gradés. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six gardes prétoriens et six cortes légionnaires, certainement. Ouais, six gardes prétoriens, six cortes légionnaires en unité de Brétheur. Il y a un, deux, trois, et quatre vélites, donc des pêles d'astes. Il y a deux soquilles qui testent extraordinaire, enfin le centre, le légat et une infante auxiliaire. Donc toujours gradé un. Et puis c'est tout. Tu présentes les suicides ? Alors, pour les suicides, on a trois cavaliers à email, deux tureaux faux-reuils et deux tirailleurs à cheval, ainsi qu'un ancien à chameau. En gros, les tureaux faux-reuils ont un grade. Il y a la chose identique de l'autre côté, c'est symétrique. Grade aussi pour les tureaux faux-reuils de l'autre côté. Un général en char. Ensuite, on a du pêle-taste au nombre de deux. On a quatre archers vers léger aussi gradés, mais eux, ils sont au nombre de six. Ensuite, sur les côtés, nous avons un porteur de bouclier, chaque côté. Et ensuite, une ligne de Brétheur. Nous avons donc normalement six Brétheur à lino gradés un. Ainsi que deux pêle-taste royales avec un petit refroidi aussi au centre. C'est donc le char en général. On en discutait un peu avant. Là, c'est un combo difficile qu'il a pris de ceïcide, puisqu'il n'a pas de l'avantage au niveau de la carrerie. Il n'a pas l'avantage au niveau des Brétheurs. Il a l'avantage au niveau de tir, mais ils ne sont vraiment pas géniaux. Je vois mal comment le ceïcide peut gagner. Quand on regarde certaines stats, même quand tous tes tireurs ont vidé leurs munitions, ils n'ont pas fait tant de morts que ça. Enfin, tout dépend comment ils sont utilisés aussi. Bon, là, après, c'est sur du légionnaire, donc c'est quand même de la grosse armure. À part en tir lourd, je vois mal comment leur faire du mal. Ils n'ont pas de tir lourd, les archers pertes légers. En plus. Oui, et puis c'est des tirailleurs à cheval. Donc, ni les archers, ni les caves de tir ne l'ont. D'ailleurs, pourquoi il a pris des calories de pêle-taste ? Je ne sais pas. Pour les dégâts à 40, peut-être. Oui, mais ils ne sont que 60. En tout cas, ça m'étonne qu'Alex ne rushe pas. Oui, aussi. Ça m'étonne qu'Alex ne rushe pas le centre, là. Parce qu'il a clairement l'avantage au niveau de la mêlée. Comment ça donne les heures de char ? De skin d'hérités, il ressemble au berserk. Encore un petit bug de la map. Là, il y a une marche. Je pense que le Romain a donné ses ordres de marche au centre. Là, on ne voit pas ses ordres. Il focus les tireurs avec ses archers. Il ne pourra pas, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'armure. Mais bon, là, qu'est-ce qu'il y a à faire contre ces bretters ? Les soucis qui testent, ils passent à travers, dans l'axe. Et sur les plans, ça se regarde. Ah, sur les plans droits, ça peut être engagé. Oui. Il y a beaucoup de lard de micro, là. Il y a une cabrie qui s'est fait détruire. Mais bon, là, je pense qu'ils n'ont plus beaucoup de munitions. Les deux cabrie de Beltast. Nous avons un expert en micro-gestion. Je revois le jeu Rom2 avec nous. On a le char qui part sur le côté droit. Peut-être pour essayer, je pense, de choper quelques légionnaires. Oui. Par contre, de l'autre côté, il envoie sa cabrie contre les plus enforailles. Ce n'est pas une bonne idée. Il y en a une cabrie qui met contre un garde prétorien. Qui a flanqué un garde prétorien. Mais bon, elle va se faire démonter, quand même. C'est dommage, il y a quelques unités qui ne chargent pas. Mais on voit bien, dans la mêlée, les barrages de Thorax. Utilité 0, 14 kills contre des unités de Rom1. Mon niveau cavalerie, il gagne. Parce que là, je pense, Alex a mal engagé. S'il ne bouge pas trop. C'est vrai, c'est deux cavaleries qui ne bougent pas. Une auxiliaire, une légionnaire. Comme qu'on les ait oublié. Là, c'est le char relancé. Oui. Mais là, je pense que... Les bretters et lino se font quand même coupés en deux. Ah ouais, ouais. Mais là, je pense que c'est trop tard pour le char. Le mal est déjà fait au bretter. Voilà, ici, là. Il a encore loupé des charges. Dommage. Voilà, car les beltas, c'est pas si... C'est quand même de bons dégâts. Il y a donc 7 munitions. Donc, le char qui a 120 kills. Donc là, il fait mal quand même. Parce qu'il n'y a pas de cavalerie. Mais bon, voilà, il va fuir à 10 sur 12. Il va certainement bien se fuir. Il reste quand même deux soucis équités. Parce qu'ils sont dans ses tireurs qui auraient pu le choper. Ouais. Mais bon, c'est bon. Le char est parti. Et en même temps, le général. Ouais. 9 sur 12, le char y part. C'est dommage. 240 kills en ultra. C'est pas rentable. Ouais, la cave va tomber petit à petit. La cave se fait encore charger, là, d'Alex. C'est dommage. C'est bon, je vois mal après la cave. Une cave med défoncer un garde-préto. On l'a bien vu, le garde-préto n'a pas bougé. Il l'a attaqué de ce flanc. La cavalerie a dû revoir tout de suite. Ouais, c'est celui-là. Voilà, il est le 15 pertes. Donc, enfin, il faut vraiment, avec la cavalerie, il faut pas... Enfin, moi, je reste pas en mêlée. Il faut charger et tout de suite traverser l'unité, une fois qu'ils sont tous à terre. Il faut savoir qu'avec Mura, il roule sa tête sur le clavier. Comment il joue ? Tiens, Mura, regarde ici, là. Ah, non, ça vient de bouger. Trop tard. Et le combat, il dure longtemps. Je pense que les deux, on l'attaque en formation d'activé. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, on en le voit. Il reste un peu statique, les unités. C'est... Ouais. J'ai même pas vu la défaite des oplites. C'est tardide. Ah, bon, sur les flancs, les... Ouais. La cavalerie, toujours contact des lanciers. Tu vois, il s'en semble bien sorti, du coup, vu qu'ils se mettaient contre de la cavalerie. Mais bon, là... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis pas sûr que... Que le sélucide l'emporte. Il n'y a plus qu'à faire une grosse boxe bien compacte, là. Et une boxe mobile. Il essaye de traverser, par contre, avec sa cavalerie. Du coup, il se fait défoncer la gueule. Ça commence à fuir au nombre, là. Ouais. Tout va fuir. Et voilà. Ouais, bon. C'était prévisible, je pense, vu les... Compos et les armées. Là, la compo fait 50% du boulot. Ouais. Puis les romains sont vraiment très, 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 très forts. Donc, ouais. Au stat, on voit... À part les peltasses royaux. Sinon, toutes les unités d'infanterie n'ont pas fait grand-chose. Les unités d'archers, non plus. Les cadres de tir ont été rentables. Bon, après, c'est les romains, quoi. Il y a même des unités qui n'ont pas été utilisées du côté romain. Ouais, comme une enfant prise au sclire. Une cavalerie génère qui a fait 300, il s'est fait plus dans les tireurs. Bon, les autres n'ont pas fait mal parce qu'elles n'ont pas chargé ou qu'elles se trouvaient comme des lanciers. Donc, bah, évidemment, même du romain. Donc, bah... J'ai joué au deux. J'ai joué au deux. Ouais, bien joué à tous les deux. Puis, bah, on se retrouve donc pour la deuxième partie qui sera dans une autre vidéo. À plus. À tout de suite.